Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 30 août 2024, j'espère que vous allez bien. La grosse news du jour, c'est ce distributeur Solana, je l'ai enfin trouvé. Alors je vous mettrai l'extrait vidéo où je trouve ce distributeur à la fin, ce sera un peu le même du jour. Voilà, spoiler, il n'y a rien de fou dans la vidéo, mais je suis content, j'ai pu trouver ce distributeur et le tester. Je n'ai pas essayé de dépasser la limite de 40 euros, parce que la manière dont ça marche ce distributeur, c'est que ça vous prélève de l'argent en avance, quand on paye par carte je crois que c'est 25 euros, et quand on paye avec les USDC sur Solana c'est 40 euros, ne me demandez pas pourquoi ça prélève plus. Et en fait il y a des capteurs qui voient ce que vous prenez dans le frigo, et ça va vous débiter en fait ce que vous prenez. Mais je n'ai pas pu aller au-dessus des 40 euros, parce que vous ne le voyez pas dans la vidéo, mais à l'instant où j'ai commencé à scanner le QR code pour ouvrir le frigo, il y a des gens qui se sont mis à me regarder et à faire la queue, donc c'était un petit peu oppressant, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc, peut-être que je réessayerai. En tout cas voilà, c'était sympathique ce petit distributeur, un peu cher pour ce que c'est, mais c'était quand même une expérience assez rigolote. Bref, on passe aux choses sérieuses, un rappel important, on voit souvent des comptes, des whale alert, ce genre de trucs, qui relaient assez souvent des transferts de grosses quantités de bitcoins, parfois ça peut être des stablecoins ou d'autres cryptos, mais souvent ça va tourner autour du bitcoin, et là on a une whale qui a transféré 30 000 bitcoins d'un wallet inconnu à Binance. Alors le souci c'est que quand on interprète ça, on peut se dire, oh là là, c'est quelqu'un qui a plein de bitcoins qui s'apprête à tout vendre, sauf qu'en fait, bah non, c'est Binance qui faisait un transfert interne, qui bougeait des bitcoins d'une adresse à une autre. Alors, heureusement, sur Arkham, il y a beaucoup plus d'adresses qui sont étiquetées, qui sont listées, donc petit rappel, faites attention un petit peu avec ce genre d'alerte, et surtout la manière dont c'est interprété, bien souvent c'est des transferts internes d'exchange, et c'est pas la première fois que ça arrive avec Binance, je pense que 90% du temps, quand on a un post comme ça, une alerte avec beaucoup de bitcoins qui bouge, en fait ça bouge d'une adresse Binance à une autre, c'est tout. Il y a un des plus gros protocoles DeFi qui est en train de se rebrander, c'est MakerDAO qui est en train de devenir Sky Écosystème. Je suis pas hyper fan de la nouvelle direction artistique, mais bon, c'est leur protocole, ils font ce qu'ils veulent, je sais pas si c'est hyper judicieux de tout changer comme ça du jour au lendemain, surtout que, bah ils sont allés un petit peu plus loin. Alors oui, ils ont mis à jour leur token, tout ça, maintenant le Maker, il va être migré pour le Sky, je crois que c'est un Maker, c'est égal à 24 000 Sky, ouais, c'est écrit ici, et le DAI, ça va devenir l'USDS. Alors, je crois que c'est automatiquement, ça va être un stablecoin qui génère des intérêts, j'ai un doute, comme le SDAI qu'on a actuellement. En tout cas, c'est pas le problème, c'est pas sur ça que je veux aller. Le nouveau DAI, du coup, il s'appelle USDS, il a une particularité, c'est qu'il a une fonctionnalité de freeze, ça veut dire que Sky, anciennement Maker, ils peuvent décider de geler les actifs qu'il y a sur une adresse, admettons qu'ils suspectent qu'il y ait quelqu'un qui fasse des carabistouilles avec des USDS, et bien ils peuvent décider de geler son adresse, c'était pas possible avec le DAI. Comment dire, ça c'est pas très très décentralisé comme approche, donc le DAI, pour moi il est mort, et on peut clairement plus le classifier comme un stablecoin décentralisé, juste du fait de cette fonction freeze, c'est totalement centralisé. Après, il fallait s'y attendre, Maker, ils commençaient à aller chercher assez loin pour leurs collatéraux, il y a une partie du collatéral de Maker qui est dans des bons du trésor américain, donc c'est pas étonnant au final de voir un petit peu des points de centralisation, mais en fait, c'est juste devenu un autre USDC, un autre USDT, j'ai l'impression, peut-être une version un peu plus crypto quand même, parce que dans le collatéral, il doit toujours y avoir de l'Ether, de l'Ether staké, des conneries comme ça, mais bon, c'est pas terrible, je trouve, ce rebranding, et voilà, cette fonctionnalité de freeze, je suis totalement contre. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Tiens, on parle un petit peu de Binance, c'est une news un petit peu anecdotique, mais ils ont fait un tweet pour dire BN Sol, coming soon, alors qu'est-ce que ça pourrait être BN Sol ? À mon avis, ils vont faire une version stakée du Solana, ça m'étonnerait pas, ils ont déjà le BETH sur Ethereum, je crois pas qu'ils aient de version stakée du BNB, tiens, c'est étonnant ça. En tout cas, pour Solana, ça m'étonnerait pas, ça intéresse quand même beaucoup de monde en ce moment, le staking de Solana, et Binance, ils ont mis des sous sur un protocole de restaking sur Solana, on va en reparler un petit peu sur les levées de fonds, parce qu'il y a encore de l'argent qui a été levé par ce projet, Binance, qui, j'ai envie de dire, piquait un petit peu la place de FTX, FTX, ils étaient très portés sur Solana, bon, je dis pas que Binance, ça va devenir le nouveau FTX, peu importe la manière dont on l'interprète, c'est pas du tout là que je veux aller, mais force est de constater que Solana est toujours là, Solana s'est bien implantée, et même Binance finit par intégrer réellement l'écosystème Solana. Ensuite, on enchaîne avec le déblocage sur le token TIA, il y a un gros déblocage qui arrive le 31 octobre, préparez-vous, 18% de la total supply, enfin, je dis préparez-vous, j'ai pas de token TIA et vous en avez peut-être pas, mais en tout cas, si vous êtes exposé, dans ce cas-là, préparez-vous, c'est 85% de la market cap, c'est vraiment un gros déblocage, du jour au lendemain, il y aura quasiment deux fois plus de token TIA, et ce qu'il faut savoir, c'est que les investisseurs qui ont investi à la seed au tout début du projet, ils sont en x540 d'après Dropstab, et ceux qui ont participé en série A, en série B, ils ont acheté le token à 30 centimes, ils sont en x17, c'est quand même assez monstrueux, donc faites attention, il risque d'y avoir des prises de profit, ça va probablement se faire avant, c'est pas impossible que des investisseurs prennent des positions short avant de recevoir leur token, pour se hedger, parce qu'ils se doutent bien qu'avec un gros déblocage comme ça, c'est une news un peu bearish, surtout quand on voit qu'il y a des investisseurs qui l'ont acheté à même pas 1 centime le token, c'est complètement fou, sachant qu'il vaut plusieurs dollars aujourd'hui, bref, gros déblocage à venir sur TIA, c'est plutôt bearish pour le token, après, c'est pas demain non plus le déblocage, si ça se trouve, il va se passer plein de trucs autour de TIA, et finalement, le token va pump d'ici là, mais j'ai quand même du mal à y croire, donc soyez prudents, si vous avez du TIA, je vous dis pas de vente, je vous dis pas de shorté non plus, mais il y a quand même des chances qu'il y ait de la baisse avec des gros déblocages comme ça. Allez, on a quelques mauvaises nouvelles pour aujourd'hui, on va passer ça en revue, heureusement, il n'y en a pas tant que ça, c'est pas non plus si grave, quoique, du côté de TONE, c'est pas terrible, la blockchain TONE, elle a été down, elle a été à l'arrêt pendant plusieurs heures, deux fois, c'est arrivé hier, par rapport à la date de sortie de cette vidéo, et avant-hier, donc le 28 et le 29 août, deux pannes de plusieurs heures chacune, et pour la même raison, il y a eu trop de transactions autour du DOGS, le fameux MemeCoin, qui a été airdroppé aux utilisateurs de Telegram, d'ailleurs, petite parenthèse, mais la vidéo que j'avais faite récemment sur le sujet, a extrêmement bien marché, je ne m'y attendais pas, donc bienvenue, s'il y a des gens qui suivent la chaîne depuis cette vidéo, j'espère que le contenu vous plaît, en tout cas, l'airdrop, pour faire une petite parenthèse, bon, comme ce à quoi on pouvait s'attendre, ça ne vaut pas une fortune, au moment de l'airdrop, ça s'était bien passé, c'est arrivé après, en fait, les problèmes sur la blockchain TONE, donc je ne sais pas pourquoi il y a autant de mouvements, autour du token DOGS, mais voilà, si vous êtes utilisateur de la blockchain TONE, si vos transactions sont très longues, beaucoup plus que d'habitude, c'est peut-être parce qu'il y a une panne en ce moment sur le réseau, prenez votre mal en patience, c'est arrivé plus d'une fois sur Solana, par exemple, ce genre d'événement dure rarement plus d'une journée, on va dire. Ah, un petit rock pool des familles, cette nuit, le compte X de Kylian Mbappé a été hacké, le hacker en a profité pour promouvoir le token Mbappé, dont la capitalisation a atteint plusieurs dizaines de millions de dollars avant de dump, alors, c'est quand même à prendre avec des pincettes tout ça, j'ai quand même la sensation que le hack du compte de Kylian Mbappé, c'était plus une couverture pour blanchir, de l'argent, parce que quand on voit un petit peu ce qui s'est passé on-chain, les premières secondes où le token a été créé, il y a eu plus d'un million de dollars d'achat dessus, c'est quand même assez suspect, ça pourrait très bien être du blanchiment d'argent, parce qu'en gros, en faisant un achat énorme d'un coup, ça va passer de l'adresse qui a l'argent sale, à l'adresse qui a créé le token, qui a des liquidités sur la poule, parce que quand il n'y a pas de liquidités dès le début, si vous achetez un token pour un million de dollars, en fait ça va juste se retrouver dans la poche de celui qui a mis des tokens dans la poule de liquidités, ensuite il me semble qu'il y a eu un retrait de la poule de liquidités, bref, il y a eu d'autres tokens Mbappé qui se sont lancés aussi, qui ne sont pas partis en rug pull encore, mais bon, soyez prudents avec tout ça, c'est pas terrible terrible, on a aussi des groupes Discord qui se sont fait hacker, bon, il y en a tous les jours, il y en a plein, que ce soit des blockchains, des protocoles, bref, faites attention quand vous êtes sur le Discord d'un projet, si du jour au lendemain, ils se mettent à parler d'airdrop, qu'il faut cliquer sur tel lien pour aller réclamer une récompense ou je ne sais pas quoi, faites attention quand même, c'est assez bizarre, et en général les gens sont assez réactifs sur les groupes Discord compromis, donc pensez à bien lire ce qui se passe sur le chat général, etc, etc. Après, les mauvaises news, comme d'habitude, on passe au lever fond du jour, et on en a plusieurs, on commence par Sollayer, le protocole de restaking sur Solana dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, ils ont levé 12 millions de dollars, ça reste quand même pas mal, et ils sont préévalués à 80 millions de dollars, après Sollayer, je crois que c'est un petit peu comme Eganlayer, c'est entièrement sur Testnet encore, il n'y a rien de lancer sur Mainnet, donc 80 millions de dollars en préévaluation, ce n'est pas si mauvais, sachant que le projet est encore en stade de développement, et en plus il y a plein de gros investisseurs derrière, notamment Binance, c'est possible que leurs tokens ne tardent pas trop, parce que souvent il y a des levées de fonds, avant l'arrivée des tokens, des protocoles, on a Echelon aussi qui a levé 3,5 millions de dollars, peut-être que le token ne va pas tarder non plus du côté d'Echelon, il y a un système à points qui est en place depuis quelques mois, je sais que j'en ai parlé depuis le début, mais je n'ai aucune idée de quand ça a été lancé, en tout cas ça fait plusieurs mois, ça c'est sûr, Echelon c'est un protocole de prêt d'emprunt sur la blockchain Aptos, et je pense que les protocoles sur la blockchain Aptos, ils ne vont pas trop tarder à lancer leurs tokens honnêtement, parce qu'on a AAV qui arrive sur la blockchain Aptos, après là sur Aptos ce serait nouveau, peut-être que AAV ne sera pas aussi solide que ses concurrents, je n'en sais rien, mais à mon avis ça va pousser quand même les autres protocoles à faire leur airdrop, on a K-Network ou Kwei, je ne sais pas exactement s'il faut le prononcer à la française ou à l'anglaise, allez K-Network, un Layer 1 Proof of Work, ça fait longtemps que je n'avais pas vu des projets Proof of Work lever des fonds, donc ils ont levé 5 millions de dollars, je crois qu'il y a des trucs à farmer de ce côté-là, je crois que j'ai déjà vu des threads ou des posts mentionnant K-Network, je n'ai pas suivi du tout personnellement, ensuite on a un Snake sur Telegram qui a levé 4 millions de dollars, d'ailleurs ils nous mettent tap to earn dans la description sur CryptoFoundraising, donc c'est un Snake tap to earn, oh là là ça c'est clairement pas pour moi, c'est sûr à 100%, mais bon, pour ceux que ça peut intéresser, qui en ont marre d'Hamster Combat, ou je ne sais pas trop ce qu'il y a en ce moment sur Telegram comme Hype, et bien voilà, vous pourrez jouer à Snake, ça vous rappellera des souvenirs pour ceux qui avaient un Nokia 3310, moi je n'en ai pas eu, mais je connais quand même, j'ai la ref, bref, un jeu Snake qui lève 4 millions de dollars, ça il faut que je le mette dans mon top 10, dans mon top 50, dans mon top je ne sais pas combien, des levées de fonds les plus bizarres que j'ai vu en 2024, il faudrait vraiment qu'à la fin de l'année je fasse une petite compile, de toutes les levées assez rigolotes que j'ai vu sur 2024, je crois que je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps, mais vraiment l'idée continue de se creuser dans ma tête, bref, c'est tout ce que j'avais relevé pour les levées de fonds, il y en a eu d'autres, il y en a eu quelques autres qui sont pas mal aussi, j'ai vu une levée de fonds à plus de 20 millions de dollars, mais malgré ça, c'est pas non plus la folie de 2021, ou même de début 2022, parce qu'il y avait encore pas mal de levées de fonds en début 2022, allez quelques news autour de la DeFi, d'abord je voulais parler de EBTC, c'est un protocole un petit peu particulier, c'est un protocole qui émet un bitcoin synthétique sur Ethereum, et pour émettre ce EBTC, c'est un petit peu le même principe que le LUSD de Liquity, on va mettre en collatéral de l'Ether ou de l'Ether staké, et on va emprunter du coup un bitcoin synthétique par dessus, j'aime beaucoup le principe parce que c'est un réel intérêt, je sais que j'ai parlé de ce protocole il y a un moment dans les DeFi actuants, j'en avais parlé quand il venait d'apparaître, et je le trouvais un petit peu dégêne, bon sur ça je n'ai pas changé d'avis, je le trouve toujours dégêne, il faut faire attention quand on ouvre des emprunts sur ce genre de protocole, par contre ça peut venir combler un vrai problème, en ce moment ça parle beaucoup du WBTC, depuis que c'est passé un petit peu dans les mains de Justin Sun, il faut savoir un truc autour du WBTC, c'est que BitGo à mon avis ils ne l'ont pas vendu pour rien, c'est pas rentable du tout comme business, vous en doutez peut-être pas, mais garder autant de bitcoins en collatéral, ça ne se garde pas sur 2-3 ledgers qu'on confie à un stagiaire, ça se fait avec des entreprises dont c'est le boulot, et ça coûte super cher de garder autant de bitcoins, donc je ne sais pas exactement, je ne crois pas que ça ait été communiqué ce genre de chiffres, mais BitGo perd clairement de l'argent, ça c'est à peu près sûr, BitGo perd de l'argent en émettant le WBTC, donc ils ont essayé de le vendre à qui voulait l'acheter, et malheureusement c'était Justin Sun, et justement ça a réveillé un petit peu le marché par rapport à ça, il y a des alternatives qui existent déjà, mais qui commencent à devenir un peu plus populaires, comme le TBTC de Threshold, et bien on a le EBTC aussi, qui est différent du coup, c'est pas un bridge, c'est vraiment un bitcoin synthétique, mais au moins ça permet d'avoir un protocole, qui peut carrément être rentable, puisque avec les potentielles liquidations qu'il y a dessus, je suppose que le protocole pourrait prendre des frais, et je pense que ça mérite un peu plus d'intérêt, donc c'est pour ça que je voulais le citer dans ma vidéo, et en plus c'est pas la première fois qu'ils font ce genre d'incentives, mais vous êtes payé à emprunter du EBTC, alors ça se passe que sur Ethereum, faut quand même en avoir besoin, en avoir envie accessoirement, bref si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du protocole dans la description, et je vous invite à aller faire vos propres recherches sur le protocole, parce qu'il est vraiment sympathique, ensuite on a Cryptomage qui partage un poste qu'il y a eu du côté de la gouvernance sur AAV, pour l'instant c'est juste un temp check, ils prennent la température en bon français, et en gros ils essayent de voir si la communauté serait enclin à vouloir le stone, sur la version scroll d'AAV, le stone c'est un ether staké par Stakestone, de toute façon je suis con c'est écrit juste ici, la team Stakestone, je sais Cryptomage est fan de ce protocole, parce que ça permet de récupérer des points symbiotiques, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas un gros fan de stone personnellement, mais écoutez, un LST de plus sur AAV, je ne suis pas contre, ça peut permettre de faire probablement plus de stratégies DeFi. On a une news du côté d'EgonLayer, ils ont baissé le délai pour unstaker ces tokens Egon, de base, quand ils étaient stakés, il fallait attendre 24 jours pour les retirer, alors je n'ai jamais staké mes tokens Egon, parce que je voulais le faire avant, et je me disais que c'était trop tard, et finalement c'était peut-être pas trop tard, bon, c'est pas grave, du coup j'ai pas staké mes tokens Egon, bah maintenant si jamais je veux les staké, et bien j'aurais plus qu'à attendre 7 jours pour les récupérer, pour les retirer, et ce délai ils l'ont baissé pour se préparer aux futurs changements qu'il y aura, parce qu'il y aura un système de slashing, quand le protocole sera lancé sur Mainnet, bref, il se prépare, le Mainnet arrive aussi, le token arrive, enfin il est déjà là, mais d'après les rumeurs, le token est censé être échangeable au cours du mois de septembre, donc c'est bientôt, le mois de septembre, hâte de voir si les rumeurs étaient vraies ou pas, parce qu'il y a aussi un pari du côté de Polymarket, on peut parier si le token Degenlayer va être airdroppé avant le 30 septembre ou pas, et clairement je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il soit airdroppé avant, et j'ai même pris une position là-dessus, c'est pas un conseil en investissement, mais je m'étais amusé à faire 2-3 carabistouilles du côté de Polymarket, et voilà, ça c'est une des carabistouilles que j'ai faite là-bas. Voilà, petit pic, bon désolé si c'est votre cas, mais j'ai pas farmé orderly, je me porte plutôt bien, parce que de ce que j'ai vu, c'était un peu la catastrophe, je crois que j'avais vu quelqu'un qui avait dit qu'il avait claqué 1000$ dans les frais, et ce qu'il a récupéré en token ça valait 200$, donc c'était peut-être pas l'investissement du siècle de farmer orderly, en revanche, pour vous consoler un petit peu, il y a l'air d'y avoir une stratégie assez intéressante à faire du côté d'orderly, alors il faudrait voir quand même les funding rates, là ils ont pas l'air d'être avantageux pour ceux qui shortent, mais on pourrait faire une position delta neutre sur le token d'orderly, parce qu'on peut le shorter sur Woofinance, donc là ce serait l'exposition à la baisse, et l'exposition à la hausse, ce serait d'acheter des tokens order, et d'aller les staker directement sur orderly, en plus on peut le faire, je pensais que c'était que sur Ethereum, mais non, on peut le faire aussi sur Optimism, Polygon, Base et Arbitrum, donc niveau de frais de transaction, c'est ok, les rendements du staking il me semble qu'ils sont payés en USDC, parce que c'est par rapport aux frais que génère le protocole, donc 75% d'intérêt en USDC c'est pas mal, à côté je crois qu'on n'est pas payé à shorter malheureusement, je crois qu'on paye des intérêts à shorter le token order, mais bon je pense que le token est encore récent, et que d'ici quelques jours, voire quelques semaines, les funding seront avantageux pour les shorter, donc le delta neutre sera peut-être encore mieux d'ici là, en tout cas je n'ai pas testé, je vous laisse aller faire vos propres recherches si ça vous intéresse, mais il y a l'air d'y avoir une stratégie sympathique à faire autour de ce token, après il faut voir sur combien de temps on peut unstaker ces tokens, ça a l'air d'être 7 jours, donc ça va, il faut voir aussi comment ça marche les intérêts, j'ai l'impression qu'il y a une période de rédemption pour les récupérer, ça a l'air un petit peu casse-couille, mais sur le papier, cette stratégie, elle a l'air pas mal quand même, et allez, un petit bonus, j'ai vu une nouvelle poule du côté de balancer autour du GUSDC, donc c'est l'USDC déposé sur Gtrade, et le AUSDC, donc c'est l'USDC déposé sur AAV, on a une poule avec ses deux actifs, voilà, c'est une poule avec que l'USDC, et elle génère 24% d'intérêt, elle peut générer plus si vous stakez des tokens balancer, mais moi je pars toujours du principe que ça génère le minimum, parce que j'ai pas de tokens balancer stakés, bon, je suis pas là non plus pour faire un code beau sur la DeFi, peut-être ce week-end, j'ai pas prévu ça, mais sait-on jamais, si ça peut vous intéresser de savoir ce qu'il y a de beau à farmer sur la DeFi, dites-le moi dans les commentaires, allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, je vais vous laisser avec le fameux distributeur Solana, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines actus, et on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde ! J'ai enfin trouvé les fameux frigos qui acceptent, l'USDC sur Solana, donc on va tester ça, alors, ouais c'est bon, casse-toi toi, paiement par crypto-monnaie, incroyable, c'est aussi rapide que ça Solana ? Ah ça y est, tu veux un bout de cake ? Qu'est-ce que ça se fait ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !